En dix ans, l'humanité a visité plus de mille milliards de pages pornographiques sur internet. On n'a jamais autant regardé de porno qu'aujourd'hui, et pourtant l'industrie du X est à l'agonie. Les studios mettent la clé sous la porte les uns après les autres, et les premières victimes sont les femmes. Des actrices contraintes de tourner des scènes de plus en plus hardes, et pour deux fois moins d'argent. Les plus difficiles, les plus difficiles ! Seule une poignée de geeks sortis de nulle part, ont su profiter de cette misère pour gagner des sommes jamais atteintes auparavant. Il se ressemble à une version cheape de Mark Zuckerberg ou quelque chose. Il y a juste comme un nô-bas qui apparaît. Et pour moi, je me suis dit, « qui est-ce qui est-ce ? » Ils sont juste pire, all right ? Ils sont juste un pire, pire company. Je ne crois pas qu'ils disent qu'ils ont travaillé pour eux parce qu'il n'y a pas de sens. Ces tubes ont fait plus dommage à l'industrie adulte qu'aucune politique ou anti-porn personne n'aurait jamais rêvé de faire. Derrière ces sites, une seule et même multinationale. Tentaculaire, opaque, cette société contrôle tout, sans aucun état d'âme. Il a eu ce genre de cartel-mafia, plus que le modèle de business. ... ... ...